Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Bienvenue chez nous. Donc on coupe tous nos téléphones. Et on est prêts pour cette entrevue. C'est une bonne arme, on l'a bien en main. Ce que je trouvais génial dans le scénario de Vincent, c'est que sa manière à lui de parler de quelque chose de très profond, très douloureux, très fort, comme le silence de l'église sur la pédophilie, est traité. Le débat est ouvert, mais d'une manière très saine. C'est ça que j'aime bien, grâce à l'humour et grâce au ton pamphlétaire. Et il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de complaisance. Du coup, voilà, je suis fan de ce style-là. Le tout est temps de le faire, d'approcher un sujet sérieux, un sujet grave, un sujet même lourd, et en le rendant amusant, en le rendant réjouissant, en le rendant agréable à regarder. Oula. Il y a quand même des membres de l'Épiscopat qui essaient de nous empêcher de bosser. Quand Philippe et moi on a commencé à écrire, j'ai tout de suite dit, on écrit pour Astrid, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs à ce moment-là, et donc je lui ai montré dans Little Glory. Et c'était tout de suite clair que c'est pour elle. Et je pense que si le rôle est aussi bien porté, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour ça, pour dire qu'il est exceptionnel dans le film, à part elle qui ne le dira pas par pudeur, mais on est tous d'accord pour ça, je pense quand même qu'elle y a, je ne suis pas le seul, pas parce que j'ai choisi, etc., c'est aussi parce qu'elle l'a porté, ça, pendant le tournage. Et c'est des personnages de rêve sur lesquels un comédien a envie de travailler, parce que justement, on passe par procuration avec le personnage, à travers tellement de questions fondamentales, c'est génial de jouer un rôle comme ça. Par contre, pour la différence de ton, moi j'étais plutôt tout le temps avec le personnage, j'avais confiance en Vincent, je savais que lui était un super capitaine, donc on était tous très conscients, je vous souhaite, on était tous très conscients sur le film. C'est un évêque qui vient de passer, ils essayent, ils essayent, ils essayent, vous n'y arriverez pas. On était tous super conscients, pendant le tournage, que la ligne rouge du film de Vincent, la comédie noire, entre le drame et la comédie, était tellement fine et tellement délicate, mais voilà, c'est un grand réalisateur, donc il nous a tous très bien dirigés sur cette ligne rouge, je trouve, et j'espère, et je pense que c'est réussi, enfin en tout cas, la comédie noire, il est, ça c'est sûr. Elisabeth, vous voulez venir boire le thé à la maison ? Non, je suis désolée, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Il faut que votre arbre devienne l'extension de votre bras. Je disais tout à l'heure, j'expliquais sur le tournage, il y a des moments où on oublie à quel point, parce que c'est grave quand même ce qu'il fait le père Achille, même s'il y a de la tendresse, ça pardonne rien. Oui, sans doute, il y a de la tendresse, mais et alors ? On n'amène pas un gamin de 15 ans à être amoureux de soi ? C'est forcément d'un 14 ans. D'un 14 ans ? Donc, il y avait un truc, moi, sur le tournage, ça parfois j'oubliais, ça, j'oubliais, je pensais avoir de la sympathie, de la tendresse pour le père Achille. Et elle, elle me ramenait à l'ordre, elle me rappelait à l'ordre, elle était dans ce personnage, elle me rappelait à quel point, avec sa colère, à quel point c'était grave. Même si je suis consciente que pour l'église, c'est très difficile de nommer la pédophilie, le père Achille est coupable, et vous le savez. On a fait plus ou moins six projections dans les festivals, et ce qui est super, c'est que le film est vraiment perçu de la bonne manière, ça veut dire que ce n'est vraiment pas un film contre la religion catholique du tout, c'est juste un film contre les déviances et les extrémismes. Et du coup, c'est chouette. Et du coup... Pas du tout. Contre. Non, non, mais c'est juste de la raison. On a essayé de ne pas être manichéen, en tout cas. Non, on ne sait pas. Et puis, la plupart des phrases qui sont dans le film, la plupart des... Je le répète, la plupart, au crédit, toutes les répliques, Tout est issu d'écrits, de publications, de déclarations, des évêques qui ont déclaré que les familles étaient malsaines, et que c'est dans les familles qu'il y avait les pires secrets, croyez-moi y en a... Tout est sorti, tout existe. Tout est sorti de publications, tout ce qu'on a écrit existe. Donc finalement, ils s'en sortent pas mal. J'ai ici une liste d'accusations calomnieuses vis-à-vis de certains de mes vicaires et de mes prêtres. La vérité, c'est qu'il y a des enfants malades, manipulateurs pervers. Les infidèles sont partout. C'est comme un cancer. Vous savez bien que votre fils n'était qu'une petite tante. Alors, la vérité... Mais je trouve que le personnage de Philippe Nahon est normal, mais à un moment, il est confronté. C'est un peu comme l'histoire du préservatif avec le pape. Ça veut dire qu'à un moment, il est confronté à des décisions que s'il prend l'autre voie, il sort de la révision. Il sort de tout ce processus. Mais c'est dit, en plus, montrer un curé normal, c'est comme montrer un boucher végétarien. Il y a un côté un peu... C'est complètement antinomique comme proposition. Un curé normal, c'est-à-dire un curé qui ne croit pas en Dieu. Ce ne sont que des abusations. Croyez-moi, ce que j'ai vu, t'es coupable. Je cherche le père d'Arzac. C'est moi. J'en avais fait des films quand même un peu polémiques et un peu... Ou un peu, comment dire... Vampires, qui est un film qui traite aussi de certains sujets très humains, mais avec de l'humour et avec du décalage, parfois un peu trash, comme ça. Par contre, dans celui-ci, on a essayé de faire un film qui soit en plus beau, qui soit en plus intéressant au niveau cinématographique. Justement, on a cherché chez les grands maîtres des espèces de tableaux, des choses qui vont marquer les esprits aussi, juste au niveau des sens, au niveau du visuel, au niveau du son. Et donc, on a non seulement... Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, le côté cru, etc., on a essayé de l'embellir aussi. Cette épreuve va te rapprocher de Dieu. Tu as de la chance, finalement. On ne sait pas grand-chose de cette histoire. On ne sait pas jusqu'où était cette merde. Ce que j'aime le plus dans un film, c'est passer d'un genre à l'autre et le faire accepter aux gens. C'est leur rappeler quand même qu'on fait du cinéma et qu'on est là pour prendre du plaisir et réfléchir. Prendre du plaisir avec son cerveau, c'est super. Et je pense que ce mélange des gens fonctionne bien. Et par-dessus tout, ayez confiance en Dieu. C'était juste des petites caresses. Non !